... Donc nous sommes très heureux de vous avoir ce matin pour échanger sur cet atelier sur la prévention primaire et secondaire. Quelles opportunités, quelles compétences ? Et nous n'avons pas choisi ce thème par hasard. Comme l'a dit Madame la Ministre hier, c'est une des priorités de la stratégie nationale de santé. Et je laisse Valérie présenter nos intervenants. Voilà, donc pour échanger sur ces enjeux, on a que trois intervenants de qualité qui ont énormément travaillé pour préparer cette présentation. Donc merci beaucoup à tous les trois. D'abord Catherine Mif, je crois qu'elle est présidente du groupe 5 Santé et qui va nous parler de la télé-rééducation dans le cadre de la réhabilitation des maladies chroniques respiratoires. Après on aura Paul Gobain, qui est directeur de la clinique des Trois-Soleils, qui fera un focus sur l'activité physique adaptée et un projet qui s'appelle APASPORT, un dispositif assez innovant. Et donc notre troisième intervenant, le docteur Jean-Marc Echenne, qui est praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de la Réunion Sud, Sud Réunion. Voilà. Et donc qui nous parlera encore d'un dispositif aussi très innovant, de détection des fragilités. Pour illustrer cette pensée d'évolution médicale, j'ai pris l'exemple du respiratoire, parce que c'est une de mes spécialités, les infections respiratoires. Et on voit bien que ça a déjà beaucoup évolué, puisqu'au départ, avant les années 70, on était beaucoup dans des thérapies chirurgicales et thérapies médicamenteuses, où il y avait effectivement le médecin, l'infirmier et le malade. Et puis, on est passé dans cette époque-là aussi au climatisme. Il vaut mieux être au soleil que sous la pluie. Ce qui est intéressant dans le climatisme, et c'est pour ça notamment que beaucoup d'établissements d'infection respiratoire sont là, c'est que ça stabilise la maladie et ça permet d'intervenir d'une façon renforcée pendant 4 semaines sur le malade, parce qu'on a stabilisé et il ne fait pas d'exacerbation à ce moment-là. Donc, moi, je vais vous parler du projet à passeport. Donc, je dirige un établissement de rééducation et un des 2 services qui est dedans est orienté vers la neuro. Et le fond du fond du projet, c'est de continuer à aider les patients qui ont été dans notre établissement ou qui ont des pathologies neuro-lourdes à faire de l'activité physique adaptée. Donc, contexte, on sait, et on sait vraiment avec des études scientifiques sérieuses, que les patients, après un accident vasculaire cérébral, ont un bénéfice réel s'ils font de l'activité physique adaptée. Plusieurs études qui datent entre 15 et 20 ans, donc qui sont déjà assez anciennes. On sait, et là aussi on sait, c'est vraiment preuve scientifique que c'est la même chose pour la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est quand même impressionnant. Toujours avec les mêmes délais. Ça date des années, début des années 2000. Les moyens dont on a besoin pour un tel programme, c'est un financement, quelle que soit la personne qui le prend en charge. C'est des salles de sport installées dans des villes. Et l'avantage des salles de sport, c'est qu'elles existent. Si vous regardez autour de vous, il y en a partout. Et qu'elles sont, a priori, plutôt un certain nombre d'entre elles, sont parfaitement adaptées pour l'accueil des fauteuils roulants. Et c'est pas très fréquent pour les lieux publics en France. Enfin, un établissement de rééducation, orientation SSR neurologique et une équipe dédiée qui est essentiellement constituée par un ou plusieurs moniteurs d'activité physique adaptés, salariés de l'établissement qui acceptent de se déplacer à l'extérieur et supervisés par un médecin de MPR. Nouvelle technique, nouvelle compétence. Donc, détecter les signaux faibles de fragilité parce que finalement, nous, gériatres, on a l'habitude d'évaluer, et j'ai eu un témoignage hier en retour, d'équipes qui travaillent déjà sur l'évaluation, évidemment, des seniors, mais ça peut prendre une heure et demie et ça prend beaucoup d'acteurs et que si on pouvait trier un petit peu plus facilement au départ, faire un repérage plus ciblé, je dirais, on pourrait peut-être gagner en efficience. Alors, je commence par cette image introductive qui est plus vintage un petit peu, qui représente peut-être un petit peu mon travail, pas tant parce que je fais de la gériatrie et que c'est presque très très vieillot, mais c'est surtout que je travaille au garage, à l'hôpital, et donc c'est à l'endroit où on voudrait ne pas recevoir les patients âgés qui restent le plus longtemps possible à la maison, en bonne santé. Donc on parle bien de prévention primaire. Rapidement, pour avoir une vision quand même de ce que ça rend sur la tablette, pour le médecin, de manière un petit peu grossie, je ne reviens pas dessus parce que ce serait un petit peu compliqué à vous expliquer, alors que c'est facile à interpréter une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, mais c'est pour montrer qu'on a vraiment une visualisation d'un état de locomotion, d'équilibre. Et puis le patient, parce que les seniors, même âgés, aiment avoir des résultats et voir, on aime bien voir sa biologie, puis on a l'interprétation, ben là on aime bien voir son résultat, même si ça ne parle pas forcément pour eux, ils peuvent avoir une surveillance, un suivi eux-mêmes de leur propre état de santé. Alors on pourrait aller, grâce à des nouveaux outils, si on les adopte, si on se les accapare, aller vers des nouvelles compétences. Pour le professionnel de santé, c'est bien sûr maîtriser de nouveaux outils, d'aide au diagnostic, encore une fois, ça ne remplacera pas le médecin. Intégrer un réseau expert en prévention, c'est important que les médecins généralistes ne m'avadressent pas systématiquement les personnes âgées sous prétexte qu'elles ont 75 ans et sont potentiellement fragiles. Là, ils pourront déjà trier, savoir ceux dont ils peuvent s'occuper tout seuls et pour lesquels ils n'ont pas besoin de nous voir. Devenir donc plus autonome et puis être plus efficient. Je crois qu'effectivement, l'efficient, c'est vraiment un des critères actuels. Le bon soit au bon patient et au bon moment, c'est important d'agir au moment où il faut et pas seulement après la chute, par exemple. Et donc mettre en place des plans d'action préventifs parce que la fragilité, ça ne suffit pas de la détecter, il faut aller bien sûr la corriger. Pour le patient, il va devenir compétent grâce à des outils parce qu'il va pouvoir s'approprier également. Il va connaître son état de santé, donc connaître ses besoins, s'approprier donc sa prise en soin, faire face, prendre des décisions, je crois que c'est important, et même en géontologie, et puis anticiper sur son avenir, ce qui pourrait paraître antinomique chez un sujet de 90 ans, mais c'est pas vrai. Moi, je dis souvent à mes patients qu'ils ont plus de chances d'arriver à 91 que moi quand ils ont 90. Merci.